Bonjour à tout le peuple marseillais, les bonnes nouvelles continuent après l'arrivée d'Obameyang, de l'Odi, de Kondogbia. Ismail Assar sera la prochaine recrue de l'OM, la quatrième, contrat de cinq saisons, transfert évalué autour de 13 millions d'euros. Il va passer sa visite médicale demain en Allemagne. On connaît bien ce joueur en France, il a joué une saison au FC Metz, mais surtout deux années à Rennes, où il a été vraiment très bon. Il a gagné la Coupe de France d'ailleurs là-bas. Ses qualités, son pouvoir d'accélération, très fort dans les 1 contre 1. Et Dieu sait que ça manquait cruellement à l'OM l'an passé, à part Aminarit. Très bon état d'esprit, et c'est un battant, c'est un joueur qui répond présent dans l'attitude. Les bémols, on va dire qu'il pêche souvent au niveau de la finition, il doit travailler là-dessus. Et attention aux blessures, notamment son année à Watford en Première Ligue, il y a deux ans, il a eu quelques pépins physiques. Mais l'an passé, ça a été de ce côté-là, et on est très content de l'avoir, parce que dans le 4-4-2 de Marcelino, on a besoin de joueurs de vitesse, dès la récupération du ballon pour se porter vers l'avant. Et là, avec Aubameyang et Ismail Assar, on aura des flèches sur les attaques rapides ou sur les contres, pour faire des différences. Unai, Harit, on l'espère Ndiaye et Ismail Assar. L'OM a un potentiel offensif, et surtout des joueurs créatifs, capables d'éliminer dans les 1 contre 1. L'an passé, à part Harit, et encore Under, je ne le mettrai même pas dans cette catégorie, on était défaillant de ce point de vue. Transfer à 13 millions d'euros, il était libre dans un an, donc Watford était en position de faiblesse. Il fallait absolument qu'il le vende cet été, et en plus, ce joueur ne voulait plus rester dans ce club qui évolue en Championship. On va parler un peu de ces statistiques, d'ailleurs récentes. Ça a été le meilleur buteur du club en 2021, avec 13 buts au compteur, le troisième meilleur dribbler de Championship également cette saison-là. Ensuite, son club monte en Première Ligue, où il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs de la saison. Mais cette année-là, il a eu quelques pimpins physiques, ça ne l'a pas empêché d'avoir eu des fulgurants sur certains matchs, je les ai d'ailleurs commentés. Notamment un doublé ou un triplé contre Liverpool à domicile. Incroyable, alors que Liverpool était à son prime cette année-là. Et l'an passé, avec Watford, c'était le deuxième meilleur buteur du club, avec 9 buts je crois. Et ça a été un joueur très important de l'équipe. Donc c'est une valeur sûre, parce qu'il connaît très bien le championnat. Il sera titulaire, sur le côté droit, ça ne fait aucun doute. Si je vous demande de comparer entre lui et Under, notre choix est vite vu. Et on le connaît, tous les supporters de l'OM l'ont déjà vu jouer à Rennes. Et surtout, j'ai oublié, c'est un joueur qui répond présent dans les gros matchs. Il a marqué contre l'OM, il nous a rendu fous sur certains matchs au Vélodrome, je me rappelle. Et il avait été très fort dans la finale de la Coupe de France contre Paris. Contre Nice aussi, j'ai des souvenirs. C'est vraiment un joueur de très haut niveau. Et on va parler maintenant de ses prestations avec le maillot du Sénégal. Derrière Sadio Mane, c'est le joueur qui apporte le plus et largement. Il y a même des rencontres où c'est lui, l'homme du match. Il a marqué 13 buts au total. Il évolue sur le côté gauche avec le Sénégal. Donc il est polyvalent. C'est un pur élier. Mais il peut jouer à droite, là où il est le plus habitué, ou à gauche. Et je vais même vous dire, je l'ai vu encore meilleur côté gauche. Donc à voir. Mais vu l'effectif de l'OM en l'état actuel, il devrait évoluer sur le côté droit à la place d'Under en tant que titulaire. C'est pas cher, 13 millions d'euros. C'est un petit braquage. Il a 25 ans. On ne sait plus, parce qu'on se dit, les années à Rennes, etc. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en France. 3-4 ans. Il a 25 ans. Contrat de 5 saisons. Donc super à faire. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va performer rapidement. Il va arriver motivé en plus. Parce qu'il était dans un club en deuxième division anglaise. Où ça manquait un peu d'enjeu. Là, il va retrouver de l'excitation. Match après match, dans une ambiance volcanique. Comme le stade Vélodrome. Et avec des joueurs de qualité autour de lui. Aubameyang. D'ailleurs, ça doit jouer chez certains joueurs. Pour les convaincre de nous rejoindre la saison prochaine. On va parler maintenant des autres rumeurs mercato. Notamment le cas Alexis Sanchez. On l'a vu poster une photo sur Instagram hier soir. Très circonspect. Très dubitatif. En mode réflexion. Donc il va prendre sa décision dans quelques jours. Je suis persuadé qu'il ne l'a pas encore prise à l'heure actuelle. Il est en train de réfléchir. J'ai remarqué que la plupart des Chiliens lui conseillaient de rester à l'OM. Parce qu'ils l'ont vu se relancer chez nous. Et quand il voit comment l'effectif se construit. Le travail de Longoria. Ça doit le faire cogiter forcément. Galatasaray est intéressé par lui. Mais je serais très déçu. S'il rejoint les Turcs. Plutôt que de rester chez nous. Vraiment. Il a des offres saoudiennes certainement. Et d'autres qui n'ont pas filtré. On verra bien sa décision. J'espère tellement qu'il va poursuivre l'aventure. Parce que ça serait un Mercato quasi parfait. Et il nous manque un avant-centre. A l'heure actuelle on a Vitinha. Et Aubameyang. Mais c'est trop peu. On va jouer à deux pointes. Maenovski ça ne va pas en position de faux neuf. Ou même en meneur de jeu. De toute façon. Je vais vous donner quelques indications. Au niveau des départs tout à l'heure. Voir deux avant-centre. Il nous faut quatre hommes. Payet n'est plus là. Arit. Ce n'est pas du tout le style. Pour jouer plein axe aussi haut. Dans les 20 derniers mètres. Il faut qu'il évolue sur le côté gauche. Donc. Sanchez. Il est mal Ndiaye. Mais il n'y a rien qui a filtré sur Sanchez. Rien qui circule à l'heure actuelle. On verra en tout cas. Parce que ça traîne quand même. Vous vous rendez compte. La fin de saison. C'était début juin. Bon. Il est parti avec la sélection du Chili. Juste après. Et là. Il est en mode réflexion. Depuis trois semaines. Il va falloir qu'on s'ache vite quand même. Même si je le comprenais. Parce qu'il est en position de force. Pour voir toutes les offres qu'il a sur la table. On a un mercato à constituer. Et il est indispensable de savoir. S'il va rester ou pas. Est-ce que ce dossier est lié à Eliman Ndiaye ? Est-ce qu'on est capable de faire Sanchez et Eliman Ndiaye ? Ce serait le mercato parfait. Mais à part un ou deux latéraux évidemment qui nous manquent. On ne connaît pas les finances du club. Petite parenthèse à dessus. Est-ce que Mac Court a remis de l'argent sur la table ? Ou est-ce que notre partenariat avec CMA, CGM, CGM pardon, il donne plus que prévu ? On en reparlera dans une autre vidéo d'ailleurs spéciale. A la fin du mercato. Où j'aurai l'esprit un peu plus clair sur ce qu'on a dépensé. Parce que c'est vrai que peut-être qu'on va vendre dans quelques jours. Il y avait des rumeurs hier soir comme quoi Mbemba pouvait quitter le club. Mais ça a vite été refroidi. Et tant mieux par rapport au fait qu'il avait enlevé Olympe de Marseille de sa bio Instagram. Mais je crois qu'il n'avait jamais mis. Mbemba en tout cas il n'a pas joué. Hier. En fin de saison. Il avait fait une interview à Canal+. En désaccord avec la direction. Comme quoi lui il croyait au titre. Que Porto c'était une institution par rapport à l'OM. Et ça donnait des indications de départ. Et qu'il était ambitieux dans sa carrière. Qu'il visait plus haut que l'OM. Ne l'oubliez pas. Et aussi sa gestion en fin de saison passée. Qui était un peu étrange. Où il était plus titulaire sur certains matchs. Tu vas me dire. C'était par rapport à Tudor. Je l'espère. Que ce n'est pas plus haut. Voilà. Je ne suis pas sûr à 100% qu'il va rester Mbemba. Si c'est le cas il faudra le remplacer évidemment. Et pour moi il est bien sûr intransférable. Et s'il part. J'espère au moins un montant de 30 millions d'euros minimum. On va parler d'une offre de l'OM pour un joueur croate. C'est un milieu de terrain. Plutôt un hélier gauche. Pardon. Il s'appelle Uro. Il va nous être pardon. Un joueur de la sélection croate. Assez technique. Il va assez vite. Et même s'il peut être polyvalent parce qu'il peut jouer aussi dans l'entrejeu. Je ne connais pas vraiment ce joueur. C'est un journaliste. Même j'ai perdu le nom. Excusez-moi. Donc c'est la seule rumeur du jour. À part le cas Ismail Assa. Je vais terminer en parlant de Iliman Ndiaye. Bon tu vas me dire aussi pour venir là-dessus. On a d'autres priorités. Notamment au niveau des latéraux. Pour supplier Klos et Lodi. Il y a des rumeurs. Comme le Danois Malleux. Le Néerlandais de l'AS Roma. Que j'ai perdu le nom en tête. Deux super joueurs. Je prendrais à 100%. Pour concurrence et Klos. Iliman Ndiaye. Quelles sont les nouvelles ? Il y a 2-3 jours. On en a déjà reparlé. Le joueur a changé d'avis. Il veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Le duo Longoria et Ribalta l'ont convaincu de signer. Même si je pense que ça a toujours été le cas dans sa tête. Mais il est sûr à 100% de venir. Alors maintenant il faut que l'OM se mette d'accord avec Watford. Donc on s'est peut-être un peu enflammé avant-hier. Il faut dire que les informations de Mohamed Bouhafsi sont souvent crédibles. Et lui a dit qu'on était en plein retournement de situation. Et que le plus dur était fait. Je ne suis pas persuadé parce que chez Field et non Watford. Ils ont l'air assez dur en affaires. Et c'est un joueur cher à leurs yeux. Qui a été le meilleur la saison passée. Là il monte en première ligue. C'est le même cas qu'Ismail Assar. Ils sont un peu en position de faiblesse. Parce qu'il est libre. Il est mané Ndiaye dans un an. Tu vas me dire qu'on n'a qu'à attendre un an. Si c'est ça pour le récupérer gratuitement. Mais il n'aura d'autres propositions que l'OM. Surtout il faut voir sa saison en première ligue. Imagine il cartonne là-bas. Ça sera peut-être trop tard pour le convaincre. Alors je sais qu'il aime le club. Mais vous connaissez les joueurs actuellement. Ils ne sont pas prêts non plus à tous les sacrifices malheureusement. Mais c'est un joueur. J'ai un petit peu enquêté sur son compte Twitter. La saison passée. Lors des matchs contre Paris. Même des victoires en Ligue 1. Chaque week-end il mettait des faves, des j'aime sur le compte officiel de l'OM. En pleine saison avec Sheffield. Donc ça ne fait aucun doute qu'il aime le club. On l'a vu avec le maillot de l'OM plusieurs fois dans sa jeunesse. Et toutes les déclarations qu'il a faites publiques récemment. Ce n'est pas le même style qu'Ismail Assar. Iliman Ndiaye. Je précise. Il peut jouer Elie Droit. C'est le cas avec le maillot du Sénégal. Pendant la Coupe du Monde. Il a joué sur le côté. Parce qu'Aliou Sissé avait d'autres choix dans l'axe. Vu qu'il jouait en 4-3-3. Tu avais Boulaidia en pointe. Et que c'était la meilleure solution pour l'équipe. Mais le meilleur poste de Iliman Ndiaye. C'est dans l'axe. En faux neuf. Et ça tombe bien. L'OM va jouer en 4-4-2 cette année. Et Longoria lui a parlé du duo avec Aubameyang. Et on vient de recruter Ismail Assar. Qui lui est un pur élier. Qui va jouer à droite à mon avis. Voilà. A gauche on devrait avoir Amin Arit. Même s'il est possible qu'il retrouve son niveau au bout de quelques mois Arit. Il va falloir être patient. Petite information. L'OM compte vente under. C'est une bonne nouvelle. Je ne vois pas du tout under performer cette saison. Déjà je n'étais pas un grand fan de ce joueur. Même s'il nous a apporté des choses. Son passage à l'OM est plutôt correct dans l'ensemble. Avec des buts importants. A Lyon. A Bordeaux. Des prestations convaincantes. Notamment au stade Vélodrome. Si vous remarquez bien. Mais under est un il est droit. Et cette année comment va jouer l'OM ? Avec 4 milieux de terrain plutôt à plat. Donc ça va lui demander plus d'efforts défensifs que d'habitude. Et il y aura des consignes un peu différentes. Je ne vois pas under vraiment performer et s'adapter au principe de Marcellino. Ou du moins être sur la pente descendante. Par rapport à ce qu'il nous a apporté ces deux saisons. Il faut savoir vendre au bon moment. Under c'est quand même une petite valeur marchande. Il est simé à 20 millions d'euros sur transfert market. Il a des touches forcément. J'ai entendu des clubs turcs intéressés par lui. Même si les prix étaient dérisoires. Autour de 5-6 millions d'euros. Il faut au moins le vendre à partir de 12 ou 13 millions d'euros. J'espère 15 bien sûr. Mais je serais prêt à vendre under bien sûr. Là on s'est renforcé à ce poste là. Avec la venue de Ismail Assar. Donc on est gagnant dans l'affaire. Il n'y a aucun doute entre ces deux joueurs. On a recruté un joueur supérieur à lui. Et d'ailleurs ça peut le convaincre de partir. Quand il vient de voir ce recrutement. Under il a boudé la saison passée. Les 6 premiers mois sous Tudor. Quand il n'était pas titulaire. Souvenez-vous. Il boudait. Il boudait. Quand il sortait en cours de match. Donc il faut que le club soit clair avec lui. Je suis persuadé qu'on aimerait bien le vendre. Voilà. Le cas Malinowski. Est-ce que le club souhaite le vendre ? Il y a des rumeurs aussi qui circulent. Mais les sources ne sont pas très crédibles. Donc je ne vais pas en parler davantage. J'ai fait un peu le tour. J'ai présenté le joueur Ismaël Assar que je connais bien. Parce que je l'ai vu souvent jouer à Rennes. Et avec le maillot du Sénégal. Je commande tous les matchs du Sénégal depuis 4 ans. Et c'est un joueur hyper important en sélection. Que le peuple sénégalais adore. Parce qu'il juge qu'il a un potentiel exceptionnel. Par contre j'ai oublié de parler de son agent. Oui. Son agent est spécial. Pourquoi Ismaël Assar n'a pas eu d'offre plus concrète quand il jouait à Watford en première ligue ? Il avait fait une saison plus que correcte. Mais il a un agent très particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais son entourage est pas terrible. Voilà. Après qu'importe. Il vient de signer à l'OM. On l'a pour un contrat de 5 saisons. Et le plus important que c'est l'état d'esprit du joueur. Et très bon. Il ne pose jamais de problème au sein d'une équipe. C'est un bâton. Il donne tout sur le terrain. Et je pense que le contexte marseillais du stade Vélodrome. Va lui donner des ailes. On connait la règle. Il y a des joueurs. Ça les fait trembler négativement. Et d'autres. Ça les transcende. Ça sera le cas d'Ismaël Assar. Qui avait besoin de retrouver un projet. Avec beaucoup d'excitation. Là il peut jouer la Ligue des Champions. Il va jouer le haut de tableau. Dans une équipe joueuse. Il ne va pas s'enterrer en D2 anglaise. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Et pour la sélection sénégalaise au passage. Il y en a beaucoup qui me suivent du Sénégal. Je les salue. L'histoire d'amour continue entre l'OM et le Sénégal. Après Habib Bey. Mamba Dunyang. Suleyman Diawara. Silva Ndiaye. Bamba Dieng. Pape Gay. Modou Sougou. Et j'en oublie. J'en oublie encore. L'arrivée de Ismaël Assar. Et on espère la future arrivée de Ilyman Ndiaye. On avait fait des comparaisons hier soir sur Twitter. Quel joueur vous préférez ? Même si ce n'est pas le même poste. Et ça conforte le fait que Ilyman Ndiaye serait utilisé dans l'axe. Et d'après certains médias. Ilyman Ndiaye est capable de faire les deux joueurs. Ilyman Ndiaye et Ismaël Assar. Financièrement je parle. Ces deux dossiers très distincts. Très différents. Donc on verra si Ilyman. Alors vous allez me dire. Raph tu nous avais dit que la pépite sénégalaise c'était Ilyman Ndiaye. C'est à dire qu'il est promis peut-être à une plus grande carrière qu'Ismaël Assar. Il a encore un plus grand potentiel. Il faut juger les performances récentes. Ilyman Ndiaye en Coupe du Monde et sur ses derniers matchs en sélection. Et même quand tu le vois jouer sur les séquences avec Sheffield. Il est impressionnant. Il est épatant. Ismaël Assar n'est pas vieux non plus. Il a 25 ans. Il a fait je ne dirais pas des mauvais choix de carrière. Mais il aurait dû partir de Watford bien plus tôt. Mais il a un potentiel pour aller beaucoup plus haut. Vraiment. Il est encore très jeune. Il a déjà fait ses preuves en Ligue. En Première Ligue. Avec le maillot du Sénégal. Donc il faut préciser que c'est un joueur qui a réussi partout. Ismaël Assar. Partout. Il n'a jamais été décevant. Alors. Ça lui arrive de rater certains matchs. C'est rare. J'ai en tête 2-3 performances avec le maillot du Sénégal. Où il a été un peu en dedans. Mais c'est un des joueurs quand même les plus réguliers. Je me rappelle de son match contre l'Équateur en Coupe du Monde. C'est un des meilleurs buteurs depuis 2 ans de la sélection. J'ai même m'avancé. Il a marqué plus de buts que ça du Mane. Avec le Sénégal Ismaël Assar. Et il est tout le temps dangereux. Enfin. Dans une rencontre. Il est très fréquent qu'Ismaël Assar se procure 2-3 occasions dans un match. Après. C'est vrai qu'il a un souci au niveau de la finition. Il rate des buts tout faits. Je vous le dis. Mais il est capable de marquer de loin. De 20-25 mètres. De faire une percée en éliminant 2-3 joueurs. De faire des exploits. Mais qu'est-ce qu'il va vite. Il va à 2000 à l'heure. C'est impressionnant. J'ai pas besoin de le présenter. Vous le connaissez je pense. Pouvoir d'accélération. Très fort aussi. Dans ses dribbles. C'est deux choses différentes. Par contre. Aussi. Au niveau des blessures. Bon. C'est qu'une saison. La saison à Voitfort dans la première ligue. Où il était absent en quelques mois. Sinon. C'est pas un joueur réputé non plus. Pour être trop blessé. Faut pas déconner. C'est trois saisons en France. A Metz et à Rennes. J'ai pas de souvenirs en tête. Où il a eu des gros pépins physiques. Donc. De ce côté là aussi. Ça va. Tu vas me dire. Ça fait beaucoup de joueurs. Pour la coupe d'Afrique des Nations. Oulou. Il aura 2-3 matchs de ligue. Notamment contre Lyon et Monaco. C'est un fait. Mais ça on en reparlera aussi dans une prochaine vidéo. On fera un petit peu le point là dessus. Mais bon. Quand on recrute un joueur. Faut pas penser à ça. C'est sur plusieurs saisons. Le plus important c'est quoi cette année. Qu'on sorte des poules en ligue des champions. La saison est très longue. Et puis il y a d'autres joueurs aussi. Longoria il a pensé à ça. Il va construire une effectif. Avec de la concurrence à tous les postes. C'est le cas actuellement. Mais il manque encore 2 latéraux. Il manque 2 avancent. Et sinon on est paré maintenant. Même sur les côtés. Ça dépend des départs ou non. De Malinowski et d'Under évidemment. Ne pas oublier le petit Unai. Qui a fait un super match hier. En tant que milieu droit. Où c'est que Marcellino compte l'utiliser ? Dans l'entrejeu ou sur un côté ? A voir. Je suis curieux. Mais bon. On verra match après match aussi. Je pense qu'il teste des choses. Mais il aura des vraies idées un peu plus claires. Sur ses choix forts. A partir de début août. Voilà. Puis la saison est longue. Aux joueurs de faire le preuve. En tout cas on souhaite la bienvenue à Ismaël Assar. J'ai un peu regardé les réactions. Tout le peuple marseillais est très content de l'accueillir. On le connait très bien en France. Il a explosé au stade Dreyfnick clairement. J'ai encore vu des séquences tout à l'heure sur Twitter. Dans des gros matchs souvent. Contre Paris, Nice, l'OM. Il a un talent fou. Un potentiel fou. Il faisait partie des meilleurs talents de Ligue 1. La saison 2018-2019. Quand Rennes gagne la coupe de France. Après Sina Watford. Sur ses trois saisons en Angleterre. Deux saisons en Championship. Où il est très bon. Et une saison en Première Ligue. Où c'est parti aussi des deux ou trois meilleurs joueurs de l'équipe et largement. Je vais aller regarder encore son triplé contre Liverpool. J'avais commenté ce match sur ma chaîne. Triplé ou doublé d'Ismaël Assar. C'était en 2020. Juste avant le Covid. Ah je crois que c'est ça. Bref. C'est un joueur qui répond présent dans les gros matchs. Raison de plus. Bienvenue à lui. Maintenant on attend la suite. Et en plus c'est un joueur qui est prêt. Il a fait la préparation avec Watford. Il va signer demain. Et il sera là pour le prochain match amical. Je pense jeudi. Contre les néerlandais. Sanchez ou Ulliman Ndiaye. J'espère que ça sera notre cinquième recrut. Voilà. Il faut que Sanchez prenne sa décision. Et Ulliman Ndiaye. Il faut que le club se mette d'accord. Avec Sheffield. Ça ne va pas être une mince affaire. Mais on doit le signer. Même si c'est autour de 20 millions d'euros. Il faut faire un petit effort là-dessus. Parce qu'on va être gagnant. Si je parle de la revente. Et c'est un joueur qui va nous apporter sportivement suffisamment. Pour qu'on retombe sur nos pattes. Parce que c'est ça le plus important. Même dans une logique financière. Qui nous apporte en coupe d'Europe. En championnat. Etc. Je vais finir là-dessus. Rendez-vous demain pour le tirage au sort. Du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Que je ferai en direct sur ma chaîne. Je commence à 11h. Le tirage va débuter autour de midi. Soyez là. C'est important. Six adversaires potentiels. Servette de Genève. Genk. Panaiti Naikos. Nippo Pretrof. Tire à l'eau. Et Stumograze. Un club autrichien. On verra. On en parlera d'ailleurs demain dans le live. Soyez les adversaires les plus forts et les plus faibles pour l'OM. Mais ils sont tous prenables. On ne va pas se maintenir. On n'a pas intérêt à se louper. Match allé le 8 août. Match retour le 15 août. Voilà. Mois d'août très important. On va jouer tous les trois jours. Et c'est bien là. On a quatre recrues qui sont prêtes. Lodi. Qu'on verra le prochain match amical. Aubameyang. Kondogbia. Et maintenant Ismail Assar. Bienvenue à lui. Et je vais finir aussi en précisant que. Si on peut faire Ilima Nendiaï et Sanchez. Je crois les doigts. On serait complet en attaque. Avec Vitinha et Aubameyang. Même si. Bon. Il y aurait une grosse concurrence entre Ilima Nendiaï et Sanchez. Au poste de faux neuf. Et apparemment le club a promis à Ilima Nendiaï une place importante dans l'équipe. Donc je ne sais pas ce qui est dans la tête de Longoria. Est-ce qu'on va faire les deux ? Est-ce qu'on est dépendant de la décision de Sanchez ? Et si c'est un refus est-ce qu'on va tout mettre sur Ilima Nendiaï ? Ou est-ce qu'on veut faire à tout prix le petit Ilima ? Et Sanchez on va se retirer. Tout est possible. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas pour Sanchez ça dépend de lui. Il est en réflexion. Pour Ilima Nendiaï lui il veut venir. Mais il faut se mettre d'accord avec Sheffield. On est revenu à la période il y a une semaine. Quand on avait entendu qu'Ilima voulait l'OM. Ensuite retourne dans la situation. Il a changé d'avis soi-disant. Je pense qu'il était plutôt hésitant. Par rapport à une possible prolongation de contrat. Avec Sheffield qu'il a sur la table. J'en ai aucun doute. Mais Longoria et Ribalta lui ont parlé. Et il a un peu réfléchi personnellement. Quels ont été leurs arguments. D'après ce qu'on lit. Longoria lui a dit. Si tu ne signes pas à l'OM cet été. C'est fini. C'est jamais. C'est cet été ou jamais. C'est malin de sa part. Parce qu'on sait que c'est son rêve. Qu'il est amoureux du club sincèrement. Et il lui a dit également. Qu'il aurait une place forte dans l'équipe. Il serait titulaire à côté d'Obameyang. Ce qui ne me paraît pas surprenant. Je connais très bien le joueur. Je commande tous les matchs du Sénégal. Je répète. Donc que ce soit Ismail Assar et Ilima Ndiaye. Je les connais particulièrement. Ilima Ndiaye. Il est meilleur dans une position axiale. Vraiment. Et on n'a pas besoin de le mettre sur le côté. Comme c'est le cas en sélection sénégalaise. Où eux ils jouent en 4-3-3. On a Ismail Assar sur le côté. Et Amin Arit. A gauche pour les 100. En tête d'affiche. Voilà. Prenez soin de vous. A très vite. Mettez un petit like sur la vidéo. Rendez-vous demain. A 11h pour le tirage au sort du tour préliminaire. Ligue des champions pour l'OM. Moment important. On suivra ça tous ensemble. Allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501